Jean-Romain, bonjour. Salut, on ne peut plus serrer la main, mais on est loin, donc ça va. Alors, un bonjour très matinal pour moi, mais un bonsoir pour toi. Exact. Tu es toujours dans l'un des paradis terrestres. Je suis dans ma bad, oui. Très bien. Depuis cinq ans, là. Très bien. C'est bien, on est loin de tout. Il n'y a aucun mort ici en Polynésie française. J'ai pris les chiffres ce matin, donc il y a 57 cas, donc c'est gigantesque, et une hospitalisation. Vous avez un bon système immunitaire en Polynésie ? Je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, on a 118 tils répartis sur la surface de l'équivalent de l'Europe. Donc, si tu veux, déjà, ça limite. Mais en plus, on était au stade 1 quand il y a eu le confinement, donc ça a limité complètement. Je suis contre ce confinement, mais là, la mesure, au stade 1, c'est là où il faut le faire. Alors, allons directement dans le vif du sujet, puisque tu es l'un des seuls, en France en tout cas, qui, à l'instar de quelqu'un aux États-Unis comme Stéphane Molinaud et quelques autres, nous parle de ce virus, de cette épidémie, de cette pandémie aujourd'hui, comme étant, tu vas nous expliquer, je ne voudrais pas mettre des mots dans des propos qui ne seraient pas les tiens, dans ta boule, qui seraient, en fait, issus de la Chine d'une manière hostile. Oui, alors, moi, si tu me connais un peu, mais pour ceux qui ne me connaîtraient pas trop, j'ai toujours eu un discours anti-marxiste. Mais je ne me suis jamais intéressé vraiment à la Chine, parce que j'avais d'autres préoccupations. En France, ce n'est pas ce qui manque, le marxiste, donc je me suis intéressé déjà à ce qui était plus proche, plus éloigné, mais je dois avouer, j'ai raté cette influence que je découvre maintenant, là, je viens de publier au moment où on parle. Ma nouvelle vidéo, c'est sur les raffarins et les collabos de la Chine. Par exemple, là, j'ai découvert tout un pan qui existe depuis au moins 2013, tu vois. Par exemple, il y a des young leaders chinois, donc on connaissait les young leaders américains, mais pas chinois. Eh bien, depuis 2013, ils font ça, c'est quoi ? Et ils copient tout, de toute façon, ils ont copié aussi, donc les Américains sur les young leaders. Donc ça, je découvre en ce moment, et j'étais passé complètement à côté. J'avais bien identifié le dîner annuel de l'humanité, tu vois, alors que tout le monde n'identifiait que le dîner annuel du crise. Bon, mais il y a plein de choses à côté desquelles j'étais passé. Et là, cette crise m'a forcé, si tu veux, à m'adapter. Déjà, je me suis adapté au niveau de mon média. J'ai fait comme toi, en fait, sur YouTube. Je suis sorti un peu de la logique tout gratuit, et je suis votre esclave, et je bosse pour vous, et je me tape tous les commentaires d'insultes quand même, en gros. Donc, le jour même où Macron a annoncé le confinement, j'ai annoncé que maintenant, je ferai des vidéos de grande qualité, de meilleure qualité qu'avant, mais payantes. Alors, ça ne va pas très loin, parce que c'est 20 euros, c'est à peu près comme toi, tu vois, c'est 20 euros pour l'année, minimum, on peut aller plus loin, mais ça fait, comme je fais déjà deux vidéos par semaine de 45 minutes en moyenne, ça fait 10 centimes la vidéo, tu vois, quand on s'abonne pour un an. Et il y en a déjà 12 auxquelles on peut avoir accès tout de suite. Et donc, dans ces vidéos, je développe justement, tu sais, j'ai un master en intelligence économique à l'école de guerre économique. D'ailleurs, le seul qui est sur ma ligne, pour l'instant, c'est Christian Arbulot. C'est le directeur de cette école de guerre économique. Donc, ce n'est pas n'importe qui, mais on est assez isolé pour l'instant. Et en plus, on ne s'était pas concerté. C'est lui, quand je lui ai envoyé ma vidéo, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu en penses ? » Il me dit « On est sur la même ligne », il m'a envoyé la sienne. Donc, c'était le 1er avril qu'il avait fait la sienne, et moi, l'autre 2. Et depuis le 2 avril, en effet, j'ai fait une vidéo, c'était une des premières privées, où j'ai dit « La guerre mondiale, la 3e, donc, a été déclenchée par la Chine. » Et ça, c'est très important. Il faut identifier l'ennemi. Tu sais, on nous rappelle « Karl Schmitt, Karl Schmitt, Karl Schmitt. » Bon, ben, voilà, une fois que tu désignes l'ennemi. Or, j'ai fait le tour de tous nos collègues, dont tu as reçu encore quelques-uns. Le dernier en date, c'est vraiment l'opposé, si tu veux. C'est bien la Suisse, et vous êtes neutre jusqu'au bout. Donc, Piro San Giorgio reçoit un ami de l'Iran juste avant moi, qui suit un ami de Trump, en gros. Et donc, c'est génial, parce que là, on a vraiment les deux points de vue. Et donc, mais Stéron est sur les mêmes positions qu'à peu près toute la dissidence française. C'est ça qui est assez drôle. Donc, il est sur la position de Soral, évidemment. Mais quand on pousse tous les autres, alors, il y a des teintes un peu différentes, mais ils ne se désignent jamais la Chine, voire pire, ils se réjouissent que la Chine commence à tailler des croupières sérieusement aux États-Unis, au point de devenir le leader mondial à leur place. Et ça, si tu veux, c'est très intéressant, parce que, voilà, là, on est, si tu veux, pour moi, sans vouloir faire trop long, mais on est dans un nouveau schéma Deuxième Guerre mondiale. Parce que, bon, ceux qui le savent, savent que je suis chrétien, calviniste même, parce qu'on est en Suisse, là où était Calvin à Genève, il y a une phrase de l'Ecclésiaste qui dit « Ce qui a été sera, ce qui a été fait sera fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Tout le monde connaît ce verset. Ça, ça veut dire, c'est très important. Et De Gaulle, d'ailleurs, était sur cette idée qu'il y a une naissance des choses. Donc, il y a une naissance des nations aussi. Et donc, on revoit, selon moi, exactement ou quasiment ce qui avait lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais avec d'autres forces. Mais on peut calquer, alors, dans le rôle, si tu veux, des États-Unis et de l'Angleterre et de leurs alliés, il y a les États-Unis, l'Angleterre et leurs alliés qui ont, bizarrement, désigné la Chine comme ennemie. Donc, dans le rôle de l'Allemagne nazie, pour être clair, et de son allié, le Japon, et de leurs alliés, il y a la Chine, l'Iran et leurs alliés. Pour l'instant, la Russie, si on calque ce schéma, elle va être du côté de l'Iran et de la Chine au début. D'accord ? Puis, quand elle va commencer à se faire attaquer, ils vont se retourner. Donc, moi, c'est un peu toute cette analyse-là que je développe en détail. Et puis, je fais des enquêtes très précises. Comme tu as vu, je ne sais pas ce que tu as pensé de ces vidéos. Est-ce que tu as appris des choses ? Je veux dire, ce n'est pas que de la théorie, tu vois ? Non, non, je les ai vues, les cinq en tout cas. Et elles sont tout à fait raisonnables. Elles sont étayées. Après, on peut adhérer, pas adhérer, être d'accord sur l'ensemble ou sur une partie. Je suis assez d'accord sur une grande partie de ce que tu as expliqué dans ces vidéos, d'ailleurs. On en reparlera sur l'aspect du Parti communiste chinois et sur l'aspect militaire. Je pense que c'était tout à fait exact, ce que tu disais dans ces vidéos. Là où peut-être j'ai plus d'incertitude, c'est... Ce n'est pas une incertitude, de toute façon, ce n'est pas moi qui décide. Mais ce qui serait intéressant, c'est que tu nous expliques qu'est-ce qui te fait penser, tout d'abord que... Alors ça, ce sera facile, puisqu'aujourd'hui, les preuves abondent dans ce sens, que c'est effectivement quelque chose qui est bidouillé d'un laboratoire, qui est sorti d'un laboratoire en Chine, mais aussi que c'est volontaire. Alors ça, c'est intéressant que tu nous expliques. Si tu veux, là, on me découvre chaque jour ce que j'ai prédit, comme d'autres, mais en effet pas en France, parce que mes sources sont beaucoup anglo-saxonnes et chinoises. Il faut savoir qu'il y a des Chinois dissidents qui publient en vidéo, en texte, des articles. Alors c'est vrai, en anglais, quasiment tout le temps, il n'y a rien en français, ou quasiment rien. Et donc, moi, ma veille, elle est mondiale. Donc je sors un peu du spectre franco-français de la plupart des petits camarades, qui du coup, c'est un peu comme si, pendant la Deuxième Guerre mondiale, t'avais quelqu'un qui disait, bon, la guerre, ok, les Allemands nous occupent, bon, voilà, mais on n'aurait rien compris à la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait voir au niveau mondial, justement, ce qu'a fait De Gaulle, et ce qui lui a permis de voir que les États-Unis, entrant dans la guerre, allaient faire basculer le truc. Donc, moi, c'est ce que je regarde aussi. Bon, là, c'est plus évident, mais mes petits camarades, je vois, alors, ils dénoncent tous Macron et compagnie, ça, forcément, mais je veux dire, c'est... Et puis, ils soutiennent tous Raoult, comme moi, mais ça, c'est aussi évident. C'est tellement gros, si tu veux, on pourrait le louper. Mais après, il faut aller plus loin, parce que qu'est-ce qu'on met derrière l'oligarchie française ? Ça a toujours été notre question et notre débat entre moi, en gros, et Soral et ses clones, parce que, pour moi, c'est Soral qui est le chef de cette dissidence, qu'on le veuille ou non, et donc, il incarne cette position, et lui, il dit, reprend la propagande chinoise. D'ailleurs, son propre avocat a fait récemment des vidéos sous-titrées en chinois où il fait l'apologie de la Chine. J'ai pris une citation. Donc, c'est Damien Viguier, pour ceux qui ne le disent pas Soral. Donc, c'est très intéressant de voir les deux cas, parce que moi, je n'attaque pas, là, pour le coup, je rapporte des faits. Voilà ce qu'a dit Damien Viguier. « La France est une colonie américaine depuis 1945. Je suis désolé de dire du bien de la Chine, mais vous, vous avez la chance d'être libre et d'avoir un gouvernement qui est au service du peuple. Voilà, camarade, ce que j'allais vous dire. » Donc là, il dit aux Chinois, sans blague, « Je suis pas tout à fait d'accord. » C'est évident. Je veux dire, mais là, au moins, tu as les deux camps. Parce que Soral reprend la propagande chinoise. En gros, lui, il dit, pour répondre à ta question, « Le virus est une invention, une création américaine. » D'accord ? J'ai pas entendu ce qu'il a dit. D'ailleurs, à la limite, ce que dit Alain Soral ne nous intéresse pas tellement. Mais c'est vrai que ce que tu vas dire là, j'anticipe, et je te laisse... Excuse-moi de t'avoir coupé, d'ailleurs. C'est une des versions chinoises, aujourd'hui. Mais pardon, je te laisse continuer. Oui, oui, c'est ça. Donc, il y a eu plusieurs versions, en fait. Il y a eu d'abord, tu sais, la version du marché, du marché de Wuhan, où un gars aurait bouffé du pangolin qui aurait bouffé de la batte, de chauve-souris, mais sauf que cette chauve-souris, on se rend compte maintenant qu'elle était à des centaines de kilomètres. Ça aurait pu être, par parenthèse, encore, excuse-moi de te couper, mais ça aurait pu être crédible. Moi, j'y ai cru deux jours. C'est-à-dire, quand j'ai entendu au tout début, en janvier, « Ah oui, ça sort du marché de trucs », je me suis dit, « Ah ben, ça y est, c'est encore un coup à bouffer, à vivre avec ces animaux. » Puis ensuite, on m'a dit, « Ah non, mais tu sais qu'il y a le... » En fait, je le savais, je l'ai écrit dans mon bouquin, qu'il y a ce laboratoire P4 à Wuhan, et je me suis dit, « Ah, coïncidence, coïncidence ! » Et effectivement, ensuite, les Chinois... Pardon, je te laisse continuer. Non, mais c'est ça. Donc, les Chinois ont eu cette première version de propagande. Ensuite, ou très rapidement, avant qu'ils en changent, ils ont viré tout ce qu'il y avait comme preuve dans le dit marché, pour qu'il ne puisse pas y avoir d'enquête, de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, depuis, ils interdisent à qui que ce soit, que ce soit les Américains, évidemment, mais n'importe quelle autre nation qui en fait la demande, y compris la Corée du Sud, de venir en observateur, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a commis un crime ? On efface les preuves de crime. Donc, la scène du crime, c'était soi-disant le marché. Ils ont tout effacé. Bon, comme ça, on ne peut plus le savoir. Et puis, depuis, ils ont changé de version. Alors, il y a eu trois versions que j'ai pu identifier, au moins. Après, il y en a peut-être eu d'autres dans les médias chinois, je ne sais pas. et qui ont été reprises selon ce que ça arrangeait des gens. Alors, soit l'OMS, soit des gens, par exemple, dans la dissidence. Donc, la première version, c'était, tu l'as peut-être vu, il y a eu, en fait, en Italie, des gens qui ont été infectés avant même la Chine. Première version. Vous n'avez même pas entendu celle-là. Voilà. Bon, elle n'a pas tenu très longtemps, mais ils font des tests, en fait. C'est la propagande, c'est comme ça. Essai, erreur. Bon, donc, comme ils ont vu que ça ne prenait pas, ils ont vite laissé tomber. Deuxième version, le Japon, le Japon, a créé le virus, nous l'a balancé, etc. Parce qu'il faut savoir que ce sont des ennemis historiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, justement. Troisième version, mais celle-là n'a pas tenu non plus. Donc, ils ont créé une troisième version qui est la plus évidente. Alors, il y aurait pu en avoir une quatrième, c'est Israël, parce que ça, c'est le temps pour une fois. Pour une fois, Israël, là, dans le coup, j'ai attendu au moins un mois et demi avant que les habituels anti-israéliens nous sortent « Ah, mais Israël travaille sur un virus. » Enfin, c'est bon, c'est pas Israël, c'est une société israélienne. Teva et d'autres travaillent sur un virus, donc c'est eux qui ont fait le virus. Je veux dire, attendez. En plus, Teva a proposé des génériques d'hydroxychloroquine aux Etats-Unis par millions de doses, etc. Je les connais bien, Teva. Donc là, alors ça viendra peut-être. Il ne faut pas sous-estimer les antisémis. Par contre, la vraie version de propagande qui tient pour l'instant et sur laquelle le gouvernement chinois apparemment et toute la propagande chinoise avec l'ambassade de Chine un peu partout en France et ailleurs se lancer, c'est les Américains. Alors ça, c'est débile parce que Trump, donc, il allait laisser faire ça. Alors après, oui, non, mais ce n'est pas Trump, c'est l'État profond américain qui veut se débarquer. Et là, c'est là où il faut commencer à trier le bon grain de l'U. Et en effet, il y a un État profond aux Etats-Unis que moi, j'appelle l'État marxiste, c'est l'État socialiste. Ceux qui veulent toujours plus d'État, on en a aussi en France parce qu'il y a des gens qui veulent moins d'État. Donc ceux-là, ils sont quand même des hauts fonctionnaires, voire des militaires, etc. Mais ils ne sont pas sur la même ligne. Et donc, aujourd'hui, c'est quel est votre ennemi ? Est-ce que vous désignez la Chine, comme moi et comme quelques autres, surtout anglo-saxons ? Ou est-ce que vous désignez les États-Unis ? Et ces alliés, dont Israël, et là, on voit qu'Israël quand même rentre dans le jeu, c'est qu'il y a toujours d'une manière ou d'une autre les Juifs. Et on a vu cette histoire de Lévi et Buzyn et Salomon et tout ça et ça commence à tourner. C'est sûr que les deux compères n'ont pas été très habiles dans cette crise. Non, mais de toute façon, enfin, je veux dire, à moins d'exterminer absolument tous les Juifs sur cette planète, il y aura toujours un Juif à un moment qu'on va trouver pour pouvoir dire « c'est lui ! » Mais Cazeneuve, qui à ma connaissance n'est pas un Juif, qui était le ministre en charge à l'époque de l'inauguration du P4 à Wuhan, alors lui, il n'existe plus. Tu vois, c'est comme les lois Fabius-Guessot. Fabius n'avait rien à voir là-dedans, c'était Guessot, communiste non-juif et Mitterrand, qui était vraiment le président qui était en charge, non-juif et même antisémite selon moi, mais on n'en parle pas. quand tu veux trouver des preuves pour alimenter ta logique, tu vas en trouver. C'est ça qu'aujourd'hui, je dis, comme en 40, il y a deux camps. Pour moi, comme on était pour De Gaulle ou pour Pétain en 40, on va être pour Soral ou pour Robin. Alors, je ne dis pas que je vais prendre les habits de De Gaulle ou que Soral va prendre les habits de Pétain parce qu'il y a d'autres gens qui sont prêts pour ça. Aujourd'hui, Macron joue un peu le rôle de Blum. C'est ironique, mais c'est celui qui a laissé faire... Ça, c'est une bonne comparaison. Ouais, et donc c'est celui qui a laissé faire le pouvoir totalitaire socialiste, une fois de plus, n'oublions pas que c'était l'Allemagne sociale nationale et pas nationale-socialiste. C'est la propagande une fois de plus. Et donc, il ne faut pas appeler ça le Covid-19, mais le virus chinois, comme l'a fait Trump, et même le virus du Parti communiste chinois si on veut être très précis. Mais alors justement, quels sont selon toi les éléments de preuves ou d'informations qui te font penser que c'est... Alors, je pense qu'on peut passer très rapidement sur l'histoire du fait que ça sorte d'un laboratoire puisque aujourd'hui, des éminences scientifiques dans le monde entier commencent à aussi converger vers cette conclusion. Mais qu'est-ce qui te fait penser que c'est volontaire ? Alors, ça, j'en traite largement dans mes vidéos. Alors, tu me dis que t'en as vu cinq. En fait, j'en ai fait douze jusqu'à présent. Ah, d'accord. J'en ai vu cinq. Je développe encore plus ces éléments-là et évidemment, je ne vais pas tous les développer là parce que sinon, mes souscripteurs vont gueuler ce qu'ils ont payé. Non, mais bien sûr. Mais voilà, sache qu'il y a suffisamment de preuves aujourd'hui à tout ce qui est public. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit les médias français ? Ils nous ont dit il y a un mois, ça ne peut pas venir du laboratoire. Tous ceux qui le disent sont complotistes. D'accord ? C'est naturel, c'est le marché, machin. Ils en savaient quoi, eux ? Ils n'avaient aucune preuve. Donc, on voit bien qu'on est sur l'idéologie. Oui. D'accord. Et puis, quand des sources ont commencé à sortir dans le Washington Post, par exemple, qui est un journal anti-Trump, donc on ne peut pas l'accuser de servir la soupe à Trump, le Washington Post a sorti des preuves que des câbles, c'est-à-dire des rapports américains, notamment d'eux très précis, avaient été envoyés de l'ambassade américaine à Pékin aux États-Unis pour dire attention, ce laboratoire Pékin est très peu sécurisé, il y a des trucs graves qui s'y passent, etc. Alors, ce qui accréditerait plutôt la thèse d'un accident. Sauf que, connaissant le Parti communiste chinois, connaissant la situation économique de la Chine qui n'a rien à voir avec celle que le Parti communiste chinois met en avant, il ne faut pas oublier que ce sont des communistes purs et durs qui se revendiquent de Staline. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils faisaient ça ? Une fois qu'on a compris ça, on comprend que tous les chiffres qui nous sont donnés sont par définition, en fait, faux. J'ouvre juste une parenthèse sur laquelle je te laisserai commenter, mais le Parti communiste chinois a déclaré, Deng Xiaoping, président du leader du Parti communiste chinois dans les années, enfin, des années 70 et des années 80, sauf erreur, a dit C'est ça. hallucinant. Ça pourrait être, tu vois, des communistes, genre... Ça devrait leur faire plaisir. Ça devrait leur faire plaisir aux médias français. Ah ben, ils adorent, mais ils ne vont pas le dire. D'accord. Tu comprends ? Ils se réunissent tous une fois par an au dîner annuel de l'humanité, mais est-ce que tu en as déjà entendu parler ? Je suis le seul à en parler. C'est la première fois que je n'entends parler, tu vois. Ah ben voilà, tu vois. Mais bon, à la limite, tu n'es pas français, tu vois, tu as une excuse. Mais les français ne sont pas du tout au courant parce que les médias qui s'y réunissent tous avec un représentant du gouvernement, etc., ne leur en parlent pas à chaque fois pour négocier les subventions et puis les lignes éditoriales parce qu'il y a tous les responsables des éditeurs de presse, du gouvernement, etc. Bon, donc, les Chinois, aujourd'hui, enfin, Deng Xiaoping, c'est limite un mec anticommuniste par rapport à Xi Jinping. D'ailleurs, quand il est arrivé au pouvoir en 2012, il a fait une purge absolue comme Staline l'avait faite avant lui, en URSS. Donc, on est vraiment dans un schéma similaire et c'est ce qui me permet de comparer. Alors, il y a deux comparaisons. Après, il y a la guerre froide, là, qui est en train de se mettre en place mais ça va rapidement être une guerre chaude. Je l'ai annoncé, donc, le 2 avril. J'ai dit, dans les trois semaines, tu vois, on y est et là, on voit que ça monte, parce que là, Trump commence... En fait, c'est une préparation des esprits. Tout ça, moi, j'ai dit le 2 avril dans ma vidéo, je vais vous mettre dans la war room avec Trump. Vous allez voir ce qu'il s'y passe et il faut savoir que ces gens-là, ils sont mille fois plus informés que moi ou que toi et donc, ils ont des informations de malades. Alors, nous, on a des signaux faibles pour la plupart mais déjà, on peut les interpréter très clairement. Alors, eux, je te laisse imaginer. Par exemple, je balance dans une vidéo des choses très graves sur ce qui va arriver après Je ne sais pas si c'est une des vidéos que tu as vues mais si tu l'as vue, ne le dis pas parce que c'est un des scoops si tu veux, que personne pour l'instant n'a dit dans tous les médias français et dans très peu de médias anglo-saxons mais les Chinois ont de quoi faire vraiment morfler les Etats-Unis et c'est leur but. C'est leur but. Alors, on se dit, ah bon, mais les Etats-Unis, c'est la première puissance du monde y compris au niveau militaire. Ils ont 10 fois plus de financement, je crois, que l'armée chinoise. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Il faut savoir que les Chinois, par exemple, ont développé une arme qu'ils ont montrée dans une parade militaire en 2018. Donc ça, c'est ce que tu montres. Alors, imagine ce que tu ne montres pas mais déjà, ils ont montré ce missile hypersonique. Je ne sais pas si tu le connais d'ailleurs. Oui, je vois très bien. J'en ai parlé dans une vidéo de la revue. Je ne sais plus le nom mais je vois très bien ses caractéristiques techniques. Donc, il s'appelle le DF-17. Il est balancé dans la haute atmosphère et ils arrivent à le diriger à distance, à une vitesse de plus de 10 000 km heure. Et ça, même les Américains ne savent pas le détecter. T'imagines ? Donc, je révèle ça dans une des vidéos, ça fait partie des choses qui pourraient mettre les États-Unis à genoux et je liste 10 points, une dizaine de points en tout cas, que les Chinois ont identifiés aux États-Unis depuis longtemps qui font de l'espionnage pour identifier la manière de mettre les États-Unis à genoux. Quand on dit à genoux, c'est vraiment t'as beau être une société hyper capitaliste, hyper développée, tu as des points faibles. Et donc, on arrive à... Et ça, c'est les Chinois, ils sont très forts. Ce qui, pour répondre complètement à ta question, ce qui me fait moi dire que c'est absolument sûr que c'est une attaque bio, enfin de virus, c'est que c'est Sun Tzu. C'est Sun Tzu incarné quand tu regardes le résultat. Et les Chinois, il ne faut pas les souverte et s'estimer c'est eux, Sun Tzu. Excuse-moi, ça vit chez eux. Donc là, il y a des déclarations même en 2016 à la télévision chinoise de généraux qui disent qu'on ne va pas être assez cons pour balancer des tanks et des missiles sur les États-Unis. Mais on a d'autres moyens de leur faire mettre les genoux, les deux genoux à terre. Voilà des déclarations officielles des généraux, deux généraux chinois très très haut placés dans la chaîne de commandement à la chaîne CCTV qui est la chaîne principale en Chine si tu veux. Donc, voilà, tout correspond, tous les points sont cochés alors que la thèse inverse qui serait les États-Unis auraient fait ça, il n'y a aucune case de cocher. Trump aurait permis ça alors qu'il aurait tué sa présidence parce que là, il avait 100% de chances d'être réélu. Maintenant, il a une chance sur deux. Bon, c'est Biden en face pour l'instant mais ça pourrait être Cuomo, etc. Je vais t'amener deux arguments où je vais me faire l'avocat du diable. En fait, ce n'est pas l'avocat du diable, c'est des arguments que j'aurais et je crois qu'un, tu l'as en tout cas déjà relevé puisqu'on a parlé dans une de tes vidéos. Le premier, c'est de dire mais pourquoi la Chine en fait s'auto-infligerait ce virus en premier ? Alors, c'est une première question. La deuxième qui est plus mon avis mais qui est le suivant c'est que pour un virus offensif il est faiblement mortel et même il est faiblement incapacitant puisqu'il semble tuer à la in fine essentiellement des gens malades et en tout cas inaptes à faire la guerre on va dire puisqu'il s'agit de gens à immunité faible il s'agit de personnes âgées etc. Et même cette histoire de mettre en tilt le système hospitalier à part les deux semaines de pic que l'on a traversé et que beaucoup de pays ont effectivement dû traverser avec difficulté après ça passe là on le voit très bien aujourd'hui en Suisse par exemple ou en Italie où le nombre de cas baisse sensiblement et en tout cas pour l'instant peut-être que ça reviendra plus fort ou moins fort mais sans doute ça reviendra par vague c'est logique mais même dans ces mutations et même dans la comp... Alors parenthèse dans la question je suis tout à fait d'accord qu'on découvre aujourd'hui on entend les informations qu'il y a des éléments très étranges enfin ce n'est même pas très étranges ils sont évidemment bidouillés on a ajouté on a créé des séquençages sur ce virus pour ajouter des éléments de protéines du VIH d'autres éléments qui ne sont pas logiques probablement de virus qui attaquent des bactéries plus que des cellules donc nous avons un hybride et la bonne nouvelle c'est que normalement les hybrides dans la nature en fait ils meurent au bout d'un moment c'est-à-dire que dans les mutations la plupart des mutations sont comme les animaux hybrides sont stériles si on veut ce n'est pas du tout le mot qu'il faudrait utiliser avec un virus évidemment puisqu'il n'y a pas de reproduction sexuée mais en gros les mutations détruisent la greffe qui ne prend pas et donc les virus suivants vont revenir vers un coronaviradé j'ai dit juste en latin qui est normal c'est-à-dire en général peu offensif je ferme cette parenthèse et donc pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas utilisé quelque chose de plus violent alors je veux juste avoir ton avis parce que si ça se trouve c'est toi qui as raison et c'est moi qui as tort sur ce point ah tu le crois toujours malgré mes explications non je dis-nous de ces explications et je pense que sur le coup c'est toi qui as raison en fait donc déjà pour aller dans ton sens Raoult lui-même a dit l'épidémie dans un mois on n'entendra plus parler bon on verra mais ça c'est c'est ça qui est génial dans ces genres de crise c'est qu'on peut vérifier très rapidement tu vois on n'est pas dans les réchauffements climatiques dans 200 millions d'années c'est vrai bon donc Raoult il faut voir ce qu'il a pris dans la gueule jusqu'à présent et c'est pas étonnant parce que là il est vent debout contre toute la politique du gouvernement et maintenant il commence à se positionner très intéressant contre le confinement donc ça devient très politique et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo Raoult futur De Gaulle pour l'interrogation je la conseille elle est très bien cette vidéo elle est très très bien voilà il a des idées derrière la tête bon on verra donc Raoult s'en est pris plein la gueule l'autre qui s'en est pris quasiment autant en très peu de temps c'est montagné qu'a dit montagné c'est ce que tu viens de dire c'est à dire il y a des bouts de VIH là-dedans donc c'est engineered c'est fait sur mesure et moi les infos que j'ai c'est que c'est l'armée chinoise qui l'a fait et qui l'a codé et donc les chinois il faut le savoir sont plus avancés que les mêmes les américains ou les français dans ce domaine là et c'est pas moi qui vais te l'apprendre non non on le relevait dans le livre dans NRBC qu'effectivement la recherche chinoise est très avancée dans ce domaine voilà donc c'est comme s'il y avait des extraterrestres qui arrivaient sur la Terre qui avaient une technologie super avancée et que personne ne comprend ce qui se passe mais ils nous baissent pour être brutale et pas très chrétien en passage donc quand Montagné dit ça que peuvent faire les médias soit ils disent bon c'est un prix Nobel co-découvreur du VIH etc c'est intéressant ça veut dire ah oui mais donc la Chine a pu déclencher la troisième guerre mondiale alors c'est ça que vous êtes en train de dire monsieur le professeur non ils ne peuvent pas dire ça c'est impossible parce qu'ils cautionneraient ce discours là donc ils disent attention théorie du complot comme ils disaient théorie du complot je les ai dit tout à l'heure donc pourquoi ce virus selon moi et vraiment il y a toutes les preuves que je donne dans les vidéos déjà mais pour résumer en termes d'efficacité c'est beaucoup plus efficace d'avoir un virus genre grippe ultra contagieuse mais qui tue pas trop qu'Ebola qui tue un mec sur deux en gros qui le chope mais du coup dès qu'il y a un gars qui a Ebola on le met en quarantaine on fait tout ce qu'il faut si tu veux c'est vrai et donc moi ma thèse c'est que le virus n'était pas le but du virus c'était pas de tuer les gens aussi contre-intuitif et paradoxal que ça puisse paraître c'était de tuer l'économie et ça a marché regarde on est tous en confinement comme des cons fini fini tout ce que tu veux et donc on vit à la chinoise c'est super on est dans des prisons chez nous alors les mecs ils libèrent les gens de prison et nous on est en prison c'est le monde à l'envers c'est la dystopie socialiste française pas que française d'ailleurs alors mondial c'est ce qui est intéressant c'est que la Chine impose son modèle au monde avec un virus à la con excuse-moi parce que comme on l'a dit tu pars beaucoup tout le monde a paniqué comme c'était prévisible sauf et surtout les socialistes plus t'es socialiste en ce moment plus tu paniques c'est ça qui se passe mais bien sûr qu'il fallait paniquer mais pas pour ces raisons-là pas pour des raisons sanitaires il fallait paniquer pour des raisons économiques et là on va régler la crise sanitaire et le virus va partir aussi vite qu'il est venu c'est en Suyao par contre ce qui va pas partir comme c'est venu c'est la crise économique et là ça va être durable au point que eh bien 20 millions de chômeurs aux Etats-Unis 10 millions en France c'est hallucinant donc là les Chinois ont réussi leur coup et pourquoi ils l'auraient fait parce que pourquoi ils se seraient infligés à eux-mêmes etc et bien moi l'info que j'ai c'est que en fait ils étaient déjà au pic et même en grave descente économique depuis assez longtemps mais ils l'avaient caché avec des taux de croissance annoncés de 8% 7% comme ils faisaient dans l'URSS en fait il faut pas se dire que c'est différent et qu'au temps d'internet on sait tout non là c'est un le PCC le parti cané chinois c'est un truc ultra centralisé comme l'était le truc autour de Staline et donc ils maîtrisent absolument toutes les infos 100% donc s'ils veulent dire nous on a 8% de croissance et bien ils ont 8% de croissance sauf que là on arrive au bout d'un cycle pareil je te donne un seul exemple qui est vraiment qui va parler à tout le monde ça c'est personne ne le sait parce que personne n'en parle dans les médias ces gens là sont des incapables là ça va faire du ménage j'espère parce que là t'as plein de presse qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont plus du va là il faut que tu vois on revienne à des trucs sains comme toi ou moi qui se faisant financer par des gens des souscripteurs ça c'est sain voilà ça veut dire il y a un travail il y a des gens qui reconnaissent ce travail ça c'est sain donc l'information qui n'a pas j'attends toujours mon chèque du Mossad mais il n'arrive toujours pas ouais tu peux l'attendre d'un autre temps à mon avis donc il faut savoir qu'entre 2017 et 2019 c'est à dire en 3 ans si mes calculs sont exacts la Chine a utilisé plus de béton d'accord je sais pas si tu connais cette statistique oui oui plus de béton que les Etats-Unis en 114 ans enfin en plus de 100 ans donc en 114 ans c'est considérable en 3 ans comment ils ont fait ça en fait ils ont construit des villes champignons un peu partout c'est pour ça qu'il y a plein de vides tu sais il y a eu quelques des villes fantômes en Chine parce que c'est beaucoup moins cher en fait de créer ces villes ex nihilo à partir de rien sur un bout de terre où il n'y a rien que d'élargir Shanghai d'élargir Wuhan alors je dois dire à nos audiences que moi je m'y connais assez bien en urbanisme du fait que mon épouse est urbaniste donc je connais bien les trucs et ta thèse ta théorie sur ce point et je l'ai entendue sur ta vidéo je l'ai trouvée géniale je l'ai trouvée parfaitement juste et vraiment là alors visionnaire cette théorie je l'ai jamais entendue ailleurs et je la trouve parfaitement juste oui alors c'est pas ma thèse c'est des gens très très haut niveau qui l'ont analysé comme ça et depuis des années moi j'ai regardé sur le pourquoi ils ont des villes vides c'est ça que j'ai trouvé génial après il suffit c'est ça en fait le boulot de journaliste théoriquement c'est on enquête et on rapproche les sources et les causes et les conséquences donc comme ils ont construit toutes ces villes 962 villes avec une capacité de 5 à 10 millions de personnes chacune ça voudrait dire on peut mettre 9 milliards de chinois c'est à dire si de toute façon c'est ce qu'ils auraient s'ils n'avaient pas fait leur politique à la con d'avortement massif ou carrément de meurtre à la naissance des filles politique enfant unique on aurait peut-être 5 ou 6 milliards de chinois aujourd'hui donc ils n'ont pas fait mais là ils sont prêts parce qu'ils sont déjà 1,5 milliard à coloniser le reste de la Chine à haute dose c'est à dire avec une densité genre à la Hong Kong t'imagines un peu et le monde parce que évidemment quand t'as une population pareille tu peux coloniser la terre entière et il y aura de l'espace encore donc ils étaient arrivés à la fin de leur cycle tu vois ils avaient construit toutes ces villes ils avaient employé tous ces gens et là d'après mes sources donc ils seraient à moins 20% de PIB avant la crise et donc comme par hasard nous on y est mais maintenant donc en fait ils auraient balancé ce virus pour nous tous nous faire tomber en même temps qu'eux et du coup on serait au même niveau mais en plus eux ils ont des avantages stratégiques c'est à dire ils ont toutes les infos d'avance ils ont fait de la rétention d'informations donc ils ont peut-être même déjà le vaccin ça c'est une possibilité qu'il ne faut pas mettre de côté parce qu'ils ont commencé à bosser sur le vaccin du SARS en 2003 c'est vrai ok donc moi si je suis chinois et que je suis un taré communiste je balance le virus quand j'ai le vaccin et comme ça j'arrive quand c'est vraiment le bordel dans le monde et que tout le monde est à genoux j'arrive comme le sauveur aujourd'hui ils arrivent déjà comme des sauveurs avec les masques avec ce que tu veux qu'ils ont d'ailleurs pris sur tous les marchés internationaux en janvier et en février ça c'est notre preuve si tu veux c'est que ah tiens tu vois enfin non si si alors c'est je pense que dans l'ensemble ton hypothèse est juste après comme toujours comme tu dis tu fais un travail de journaliste donc c'est possible qu'il y ait des éléments qui manquent c'est sûr mais l'important quand on fait une enquête c'est que lorsqu'il y a suffisamment de faisceaux de preuves dans une direction c'est effectivement de se lancer dans cette direction et de voir ce qu'on arrive à trouver il y a des choses qu'on ne saura jamais parce que comme tu l'as dit beaucoup de preuves ont été effacées notamment le marché aux animaux de Wuhan mais donc dans cette hypothèse donc implicite c'est que l'état chinois était prêt à perdre un certain nombre de sa propre population pour faire du mal au reste du monde c'est très étonnant de la part de communistes ça voilà ils l'ont déjà fait a priori donc là d'ailleurs on est passé de chiffres de quelques milliers là ils ont doublé le nombre de morts à Wuhan c'est une blague en fait on est déjà dans les médias occidentaux donc ça veut dire on est très loin de la vérité mais déjà on est autour des 100 000 morts ça c'est même des articles dans Libération tu vois je pense qu'ils peuvent multiplier ça par un facteur avec en tout cas un voire deux zéros après voilà il y a des faits comme par exemple on a perdu la trace de 21 millions de téléphones portables en Chine entre janvier et mars c'est marrant bon une partie peut s'expliquer mais il y a une partie qui reste inexplicable ça je suis certain qu'il y a un problème ça ne veut pas dire qu'il y a eu 21 millions de morts je ne dis pas ça parce que tout de suite ah Jean-Robin il a dit il y a 21 millions de morts en Chine non je dis juste qu'il y a des faits il faut creuser mais je vois qu'on est passé de 3000 à 100 000 et que moi les infos que j'ai c'est plutôt en millions c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a étonné dans les parce qu'en fait au début quand j'ai vu le confinement massif que la Chine donc on parle du 20 janvier quand j'ai commencé à communiquer un petit peu là-dessus pour dire aux gens de commencer à se préparer à faire quelques réserves parce que ça peut être important ce genre d'épidémie et c'est vrai que les Chinois j'ai eu l'impression j'avais l'impression en mi-janvier que leur action était rapide décisive et extrêmement efficace ce qui m'a fait dire c'est le moment de fermer les frontières d'arrêter tout transport avec la Chine alors que l'OMS eux disaient mais non il faut qu'on ne s'y pas donc l'OMS clairement a été en dessous de son travail voire criminel en tout cas dans ses injonctions à laisser le commerce se faire et le transport se faire mais le ce qui était aussi étonnant et ce qui me laissait penser que la Chine était peut-être non pas excessive dans son travail mais qu'il y avait potentiellement beaucoup de morts en Chine et j'étais étonné du chiffre très bas c'est qu'en fait la Chine les Chinois notamment la génération âgée qui a traversé le grand bond en avant et qui a traversé la révolution culturelle est probablement la génération donc les vieux Chinois qui est la plus en mauvaise santé du monde parce qu'ils ont traversé dans des places aux gens qui comme moi aiment bien le jeune ils ont traversé 40 ans de jeunes ils ont fait 40 ans de famine ces gens entre les années 50 et les années 80 donc ils ont eu vraiment 30 ans où ils sont morts massivement par millions par dizaines de millions par dizaines de millions et ceux qui ont survécu ils ont été blessés au niveau physique au niveau immunologique de manière terrible donc je m'étais dit ce genre de maladie en Chine va faire alors si les Chinois me disent 30 000 morts ça va faire 10 fois moins chez nous mais si ça fait 100 000 morts chez nous ça veut dire que ça doit faire 10 fois plus chez eux parce que ils ont un système enfin je veux dire vraiment il n'y a pas de enfin je suis peut-être néophyte en médecine et en virologie mais j'ai lu des livres et je comprends un peu comment fonctionne le système immunitaire chez eux ça doit être beaucoup plus grave que chez nous et je suis d'accord avec toi le système communiste est tout à fait d'accord d'avoir des pertes pour autant qu'ils aient un objectif réussi et j'ajoute et je termine ensuite je te laisse continuer parce que je t'interromps trop souvent c'est que après cette stratégie comme les japonais à Pearl Harbor ça a l'air d'être un plan génial ça a l'air spectaculaire comme réussite mais en réalité c'est un immense échec parce qu'ils réveillent un géant et en fait ils ne nous ont pas fait beaucoup de dommages parce que si on redémarre l'économie et si on arrête le confinement très vite notre économie elle va pouvoir c'est ma thèse on va redémarrer mais si on continue un confinement trop longtemps là on se tue et c'est pour ça qu'on ne doit pas continuer le confinement au-delà d'encore quelques semaines maximum maximum moi je suis dans un lieu où on commence déjà à déconfiner si tu veux très bien mais l'Autriche déconfine la Suède n'a jamais confiné ils ont pas ils ont deux fois moins de meurs qu'en France proportionnellement je crois c'est aussi c'est des gens costauds les Suédois ouais ouais et puis ceux qui meurent ce sont des immigrés africains qui ne comprennent pas en fait les messages de prévention c'est clair comme en France d'ailleurs souvent oui mais enfin ils comprennent ce qu'il y a dans les banlieues ils comprennent le français quand même en Suède ils ne comprennent pas le Suédois c'est ça le problème ni même l'anglais apparemment donc ça serait la cause principalement alors tu connais l'expression c'est la veille de son explosion qu'une étoile est la plus brillante c'est vrai bon moi c'est ce que je vois avec la Chine aujourd'hui c'est comme je te le disais ils sont dans la chute libre de leur PIB comme d'ailleurs l'Allemagne nazie encore une similitude en 1938 pourquoi Hitler commence cette politique d'expansion c'est qu'il est à poil il est à genoux économiquement il a relancé mais au prix de ce qu'on sait du socialisme ces questions là du socialisme voilà et donc il doit aller chercher des relais de croissance ailleurs et donc ça s'appelle l'expansionnisme c'est pour ça que Hitler nationaliste moi ça me fait rigoler en fait c'était un internationaliste un marxiste qui cherchait et un raciste donc la race arienne pour lui il voulait couvrir la terre de la race arienne donc nationaliste oui c'est un supremaciste socialiste c'est vrai voilà le socialisme est international donc la Chine aujourd'hui est dans le même schéma elle cherche des relais de croissance d'ailleurs elle a commencé dès 2012 avec Xi Jinping sa route de la soie la con ils veulent coloniser le monde ils ont commencé avec l'Afrique etc parce qu'ils savent très bien je veux dire ils sont pas cons les Chinois ils savent très bien que leur système ne marche pas et capitalisme ou pas ils restent communistes et donc milliardaires pour une poignée de 1000-2000 personnes tout en haut et tous les autres crèvent la fin en gros je schématise c'était comme ça en URSS il n'y a pas de raison que ça change donc ça ils le savent par contre ils disent ah oui mais c'est pas grave on va aller coloniser le monde de toute façon et donc on aura des relais de croissance comme les armées dans l'ancien temps disaient ok on va faire la guerre vous allez sexuellement vous allez avoir du mal mais vous allez pouvoir violer toutes les nanas que vous voulez une fois donc ça ira c'est un peu la même logique ça ressemble au secret de l'espadon pour ceux qui ont lu les BD des années 70 j'ai pas lu ça c'était Blake et Mortimer d'accord pour revenir sur le virus lui-même il t'a pas échappé qui cible en particulier les vieux mais aussi les obèses or en Chine on est beaucoup moins obèse qu'aux Etats-Unis ça c'est vrai ça c'est vrai bon mais ça c'est une particularité c'est la particularité de l'aspect respiratoire c'est que les gens obèses ont des problèmes respiratoires en général bah oui c'est pour ça qu'ils font autant de recherches sur les coronavirus précisément et pas sur d'autres pour l'instant de ce qu'on sait j'ai d'autres infos mais là il faut regarder les vidéos donc en tout cas pour cette première génération de virus c'est les coronas les américains alors si Trump avait pas fermé le 31 janvier il y aurait peut-être des centaines de milliers de morts voire des millions là au moment où on parle et ça c'est pas des blagues c'est que c'est exponentiel et donc il a fermé le 31 janvier on aurait ouais c'était des projections qui étaient faites même si elles sont remises en cause aujourd'hui c'est facile c'est facile de remettre en cause après coup en disant on savait que c'était que 40 000 ou 50 000 déjà ça continue d'augmenter c'est un plateau mais qui descend et on le voit partout il descend c'est pas une chute comme ça alors si Raoult a raison évidemment ça finira par chuter très vite mais après un long long plateau et là je peux te dire que 2000 morts ou 3000 morts par jour aux Etats-Unis c'est un Pearl Harbor par jour même si c'est des vieux même si c'est des obèses c'est des êtres humains et les Etats-Unis ils sont attachés à la vie humaine contrairement au parti communiste chinois donc il y a des médias libres là-bas 3000 morts aujourd'hui on le reproche à Trump par jour mais lui il s'en sert comme s'en est servi de la Norosevelt enfin il s'en sert attention mais il va s'en servir forcément c'est une guerre donc il y a une guerre de l'information pour faire comprendre aux Américains que là on ne peut pas laisser passer et donc moi ma thèse c'est qu'il attend le moment le plus adapté pour passer à l'attaque en termes stratégiques et comme il a beaucoup plus d'informations que toi et moi sur la Chine il connaît lui aussi les points faibles de la Chine il sait comment s'y prendre parce qu'à mon avis ce ne sera pas une guerre aussi longue que la deuxième guerre mondiale c'est une différence par contre que je vois et dont je n'ai pas encore parlé dans les vidéos justement mais à mon avis le parti communiste chinois est tellement à la ramasse en fait malgré les apparences qui peuvent exploser en voile en fait comme l'URSS avait explosé tu sais peu après Tchernobyl certains qualifient déjà ce qui s'est passé de l'accident biologique à la Tchernobyl pour les chinois alors ça c'est bien possible avec la différence que la Chine a une politique quand elle met en place la politique de répression à l'intérieur de son pays on l'a vu d'ailleurs on le voit en ce moment puisqu'il y a une deuxième vague et qu'ils sont en train de reconfiner une partie de la population celle-ci commence à se révolter et faire de la répression d'ailleurs on le voit partout avec en situation de virus il y a la particularité que les forces de répression chopent le virus aussi il y a eu déjà en janvier des corps d'armée chinois qui avaient commencé à bougonner à protester d'être envoyés sur dans une zone contaminée et c'est pas simple de gérer des armées des forces de l'ordre dans ces situations-là cela dit tu as raison et pour ça c'est clair que les forces en présence si les Etats-Unis entraient en guerre alors la guerre ne veut pas forcément dire tirer des missiles ça peut prendre tu mentionnais Sun Tzu ça peut prendre beaucoup de 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 formes notamment économiques notamment des embargos notamment des des la Chine a un grand besoin de matières premières de ressources notamment du pétrole dont elle n'en a pas qu'elle n'a pas le pétrole chinois vient d'Iran vient d'Arabie Saoudite vient de Russie la Russie est un partenaire très fort de la Chine qui a été d'ailleurs poussée vers la Chine par l'administration Obama tiens tiens d'ailleurs étonnant mais c'est aussi un pays qui n'est pas un allié absolu de la Chine c'est un pays qui a ses intérêts à coeur et qui est tout à fait capable de dire on veut bien vous vendre des armes mais on reste neutre on veut pas être immisé dans cette dans cette histoire et je pense que les Etats-Unis sont capables de faire une clé de bras à la Russie en disant on va arrêter de vendre du pétrole à la Chine et là la Chine est à genoux dans ce cas là alors peut-être qu'il y a d'autres la Chine a aussi une force militaire assez tu en as parlé assez étonnante innovante et qui comme les Allemands dans les années 30 ont fait un saut qualitatif sur des nouvelles stratégies qui balayent par exemple les porte-avions américains sont obsolètes aujourd'hui ils ne servent franchement plus à rien si ce n'est être des tombeaux flottants en cas de guerre mais il y a d'autres manières de se battre il y a des drones il y a des missiles très avancés il y a aussi des millions de Chinois qui habitent aux Etats-Unis qui sont américains et qui en cas de guerre parce qu'une partie de leur famille est en otage j'ai des mouches sur mon écran c'est la montagne c'est comme ça c'est la saison et il y a beaucoup de Chinois aux Etats-Unis qui on le sait déjà font de l'espionnage mais même de l'espionnage très quotidien même des gens qui observent qui relaient qui font des rapports on le sait aujourd'hui c'est documenté parce que ce sont des gens qui ont de la famille des cousins des parents qui on le sait dans un système communiste peuvent finir dans un camp de récolte d'organes si on mal agit ou si on agit contre les intérêts du parti communiste chinois donc il y a espionnage industriel il peut y avoir en cas de guerre des sabotages très importants il peut y avoir même il y a aujourd'hui des américains d'origine chinoise alors on ne peut pas tous les mettre dans le même main mais ça c'est le problème du multiculturalisme c'est à qui tu fais confiance quand tu fais la guerre à un pays et que tu as des gens d'origine de ce pays qui sont dans ton administration dans tes forces armées dans ta recherche stratégique quels secrets ont été partagés quels plans ont été partagés divulgués là il peut y avoir c'est pas par hasard que les américains avaient mis dans des camps avec excès probablement mais enfin ils ne se sont pas posé la question en 1941 ils ont mis des centaines de milliers de ressortissants d'origine des américains d'origine japonaise dans des camps pendant la durée de la guerre et personne s'est offusqué parce que voilà c'était la guerre c'était des socialistes aussi Delano Roosevelt c'était un socialiste je suis pas sûr que Trump ferait ça je suis même sûr qu'il le ferait pas non je pense qu'il y a d'autres moyens de gérer le problème d'ailleurs c'est bien ce que je dis c'était excessif on met pas des gens il y a un des principes de l'Occident c'est le concept de procès c'est à dire que tu ne peux pas mettre en prison ou tuer quelqu'un sans qu'il comprenne pourquoi et qu'on le juge par ses pairs ça c'est particulièrement anglo-saxon sans qu'il soit jugé par des gens que lui-même considère aptes à le juger et c'est pour ça qu'un des éléments fondamentaux de la défense par exemple si je devais être attrapé en France je fais une petite parenthèse je le dis je l'ai dit depuis de nombreuses années pour n'importe quoi pour malpensance pour insulte au socialisme ou je ne sais pas quel crime ils vont inventer mais en république française je refuserais d'être jugé quand bien même on m'attraperait je dirais non mais je ne vous reconnais pas aptes à me juger alors ils me jugeraient quand même mais d'un point de vue philosophique et d'un point de vue juridique pour moi ils n'ont pas de compétence à me juger ils ne sont pas aptes je ne les considère pas mes pères mais ça c'est parce que j'ai une vision comme toi je crois assez anglo-saxonne de la liberté individuelle ce qui trouve ses sources effectivement dans le calvinisme dans le protestantisme je ferme ma petite parenthèse dis-moi un petit peu comment pourrait se passer cette guerre entre les Etats-Unis et la Chine ça me paraît le plus intéressant de tout et moi c'est pour ça que je fais des vidéos j'essaie d'anticiper ce qui va se passer pour que mes souscripteurs aient quand même quelque chose en plus de toute la chiasse qu'ils entendent dans les médias souvent subventionnés donc c'est hallucinant moi ce que je vois en gros pour l'instant c'est qu'on va avoir une deuxième guerre mondiale accélérée alors on ne peut jamais savoir puisque tu sais qu'en 40 personne ne savait que la guerre allait durer 5 ans donc c'est facile après coup de dire il s'était préparé pour 5 ans non tout le monde était là au jour le jour mais qu'est-ce qui se passe tiens Hitler a attaqué là tiens les Etats-Unis rentrent dans la guerre et ça a changé tout donc on n'en sait à peu près rien d'après ce qu'on sait aujourd'hui c'est que les économies mondiales sont absolument à plat toutes quasiment sans exception même si tu veux l'Allemagne et tout ça ils sont à plat même s'ils ont mieux géré le virus ça ne change quasiment rien puisqu'on est tous interdépendants donc la Chine est à plat mais tout le monde est à plat bon ça c'est une première chose et on ne va pas revenir à la normale parce qu'il y a une question de confiance en fait qui a été tuée là et la confiance c'est très difficile à créer c'est facile à détruire comme on vient de le voir et ça c'est le but des Chinois parce que dans un régime communiste il n'y a pas de confiance il y a l'autorité et la mort si tu ne respectes pas par contre dans un système capitaliste c'est la confiance et dans un système démocratique aussi ce qui est le corollaire c'est la confiance donc ça c'est mort donc comment est-ce qu'on va reconstruire après ça je pense que d'une part la Chine ne peut pas être considérée comme un partenaire désormais quelles que soient d'ailleurs les excuses qu'elle présenterait ce qu'elle ne fera jamais elle ne peut plus d'ailleurs c'est déjà considéré comme un état paria par un certain nombre de hauts placés au pentagone donc là ça veut tout dire et puis précise peut-être en tout cas si tu veux ou pas mais quand tu parles de la Chine en tout cas moi c'est comme ça que j'en reparle c'est qu'on parle du système géré par le parti communiste chinois on ne parle pas des chinois forcément on ne parle pas de l'ethnie chinoise bien sûr non mais tu fais bien de le préciser parce que justement la carte antiraciste est jouée par les communistes chinois c'est remarqué dès que Trump a fermé donc ça sera marrant de voir certains qui se retrouveront du côté de la Chine avec les antiracistes je ne cite pas de nom mais ils se le connaîtront bon je ferme la parenthèse donc effectivement le parti communiste chinois c'est ça dont on parle tu fais bien de le préciser il a une stratégie il est en train de la dérouler on ne la connaît pas on la découvre au fur et à mesure en face les Etats-Unis alors pour avoir une idée aussi qu'est-ce qu'ont pu anticiper les Etats-Unis parce que maintenant ça se joue entre deux les autres excuse-moi mais c'est du pipi de chat la France là-dedans ça ne compte pas l'Allemagne est une puissance économique mais un nain politique le Japon pareil donc il n'y a vraiment que ces deux puissances là Poutine peut jouer un rôle à un moment comme Staline en avait joué un mais non donc on découvre et les Etats-Unis c'est 17 000 personnes à la CIA nous nos services de renseignement extérieur c'est 7 000 je parle de la France les Chinois tu sais combien c'est ? ça doit se monter en millions je ne sais pas c'est de très bien on ne peut même pas en employés 200 000 c'est plus de 10 fois la CIA on ne nous en parle jamais c'est marrant quand même parce que c'est des chiffres gigantesques et en plus on peut considérer que 1,5 milliard de Chinois sont des agents potentiels voilà c'est ça donc tu parlais des employés des employés de l'agence ah là je ne parle que des employés de l'agence ah moi je pensais des agents des agents d'accord ah oui non alors les agents tout Chinois est peut-être soupçonné malheureusement du fait de ce parti communiste c'est pour ça qu'il ne peut pas rester en place maintenant il a joué sa dernière carte il a monté en puissance toutes ces années sans qu'on le voit il y a eu d'autres menaces qui ont fait diversion notamment par rapport à nos services de renseignement l'islam tout ce que tu veux la Russie aux Etats-Unis ah la Russie les démocrates avec la Russie on sait ce que ça vaut mais en fait c'était la Chine et certains quand même l'ont identifié donc il faut écouter ces gens-là parce qu'ils ont eu raison avant tout le monde alors c'est principalement des Américains il y a quelques francophones ou Européens mais très très peu en fait on était complètement aux fraises à ce niveau-là comme souvent et donc moi je me base sur ces gens qui ont eu raison avant pour tirer ce que je donne à mes souscripteurs dans les vidéos parce que sinon ça sert à rien en plus ils ont donc ce sont des gens à très haut niveau souvent qui ont travaillé au Pentagone alors on va m'accuser maintenant je suis l'agent de la CIA mais ça c'est classique on est en guerre maintenant donc il va falloir choisir son camp et il y a un exemple qui est Maurras Maurras était germanophobe mais il était aussi antisémite alors c'est con parce que du coup il faut choisir et donc mais comme il était plus antisémite que germanophobe et bien il a parlé de la divine surprise et donc on va voir là aussi bien en France que dans le reste du monde des gens se découvrir pro-chinois ou pro-américain parce que c'est les deux camps qu'il y a et on va pas déjà Soral l'a exprimé c'est un de ceux qui a le plus exprimé tôt si tu veux en prenant la défense de la Chine alors pour l'instant c'est encore il défend encore Trump et Xi Jinping parce que c'est des gens bien selon lui et Poutine évidemment donc il défend tout le monde en fait et il désigne l'état profond américain ce qui est sa cible habituelle mais rapidement on va voir qu'il y a en fait les Etats-Unis d'un côté et que Trump va obliger tous les démocrates à le rejoindre vont être considérés comme des traîtres ce qui va lui permettre de faire du ménage il va y avoir du ménage idéologique de fait parce que si vous êtes marxiste maintenant aux Etats-Unis vous serez bientôt des traîtres donc ça ça va faire du ménage et la Chine d'ailleurs avait participé à cette propagande sur les campus américains on en parlait je même il y a ce qui s'appelle les instituts Confucius il y en a une centaine aux Etats-Unis une vingtaine en France et un peu partout en Europe ça c'était des outils de propagande chinoise et d'espionnage ça j'en parle longuement dans une vidéo elle était très intéressante sur justement les soutiens de la Chine en France c'est une vidéo qui était étonnante on découvre beaucoup de choses alors j'ai deux questions pour terminer la première c'est et si alors c'est aussi je me fais l'avocat du diable comme tu le sais il y a deux Chines il y a Taïwan qui représente l'ancien gouvernement du Kuomintang bref qui est beaucoup plus démocratique évidemment qui est beaucoup plus axée sur l'Occident et qui est menacée par la Chine depuis 1949 et est-ce que ce serait pas ce que tu expliques est-ce que ce serait pas finalement une propagande de Taïwan c'est une question ouverte je n'y crois pas à personne mais je te pose la question non si tu veux il y a beaucoup de gens aujourd'hui en Chine même qui dénoncent les agissements parce qu'il y a tellement de minorités qui sont persécutées tu vois les chrétiens déjà moi je suis chrétien mais il n'y a pas de calvinistes en Chine il n'y a pas de juifs mais s'il y en avait ils les persécuteraient aussi parce que tout ce qui n'est pas communiste chinois c'est pas bon donc il y a les Falun Gong je pense qu'on veut mais enfin ils sont persécutés aussi donc les chrétiens les musulmans c'est pour ça que là les musulmans qui nous regardent il va falloir faire votre choix bientôt qu'est-ce qui est le pire est-ce que c'est les chiites puisque l'Iran est allié de la Chine ou est-ce que c'est donc est-ce que c'est les chiites ou pas est-ce qu'on s'allie avec la Chine qui persécute jusqu'à 2 millions de musulmans dans des camps bon le Pakistan sunnite est aussi allié de la Chine et bien non quand on creuse là j'ai écouté Ludwak je sais pas si tu connais oui oui je connais très bien Ludwak il vient de dire que le Pakistan est en train justement de bouger il sente le vent tourner peut-être et oui franchement si c'était pas Trump je serais pas dans cet état là tu vois je serais au quatrième niveau en dessous du sous-oil donc tu penses c'était quoi ta question est-ce que je suis l'agent de Taïwan en gros est-ce que Taïwan n'est pas aussi en train d'essayer d'utiliser la propagande contre la Chine ben maintenant c'est propagande contre propagande on est en guerre déjà qu'en temps de paix c'est déjà la propagande mais plus douce ce qu'on appelle le soft power là on arrive à la Chine accuse les Etats-Unis d'avoir créé le virus et les Etats-Unis accusent de plus en plus clairement la Chine d'avoir balancé le virus donc il faut choisir son corps il ne peut pas y avoir 36 000 autres solutions et chacun va accuser l'autre de faire sa propagande d'être agent ça on ne connait pas parce qu'on n'a pas vécu la deuxième guerre mondiale mais c'était ça moi par exemple mon arrière-grand-père qui était résistant s'est fait dénoncer par un collabo mais il le considérait lui comme un traître et c'est pour ça qu'il l'a dénoncé à la Gestapo tu vois d'ailleurs le début de la délation avec le confinement en Allemagne nazie on dénonçait les juifs maintenant on dénonce les mecs qui se baladent sur la plage tout seul avec son chien un salaud tu vas tous les faire reconfiner c'est pour ça que le confinement de la manière dont il est fait en France et dans quelques pays est absurde il faut laisser les gens d'ailleurs il ne fonctionne pas puisqu'il y a une partie de la population qui n'est pas du tout confinée c'est là où je ne suis pas d'accord tu vois moi je suis contre le confinement mais je trouve qu'il fonctionne à merveille simplement il faut avoir la bonne grille de lecture si Macron est dans le camp des chinois ils jouent leur partition à merveille tu vois donc je développe ça dans une vidéo j'ai entendu celle-là alors je ne sais pas s'il est si malin que ça mais en tout cas voilà dans d'autres pays comme effectivement tu mentionnais la Suède ou en Suisse on nous demande d'être responsables on a fermé un certain nombre de magasins donc on n'a pas vraiment besoin de sortir et on nous demande de ne pas se réunir à plusieurs voilà donc et garder nos distances si on rencontre des gens dans la rue bon et tout le monde l'applique et pourvu que ça ne dure pas très longtemps ça marche très bien alors dernière question avant de conclure et c'est justement Trump le président des Etats-Unis Trump est probablement le premier président en plus d'un siècle à ne pas avoir démarré de guerre c'est assez étonnant venant au président des Etats-Unis il n'y a pas de guerre avec un pays du tiers monde il n'y a pas de guerre pour des ressources il n'y a pas de guerre impériale au contraire il se concentre et je crois qu'il y a effectivement un état profond qui est hostile à Trump et qu'il y a un combat interne aux Etats-Unis la guerre pourrait résoudre ce problème et lui donner l'autorité de faire ce qu'il a toujours voulu faire notamment récemment il a fermé les frontières il a fermé il a cessé il a déclaré que toutes les migrations doivent s'arrêter avec quelques exceptions mais voilà la constitution américaine donne au président très peu de pouvoir sauf en quelle guerre où là les pouvoirs du président montent en flèche ça devient le commandement des armées ça devient le commandement exécutif ça devient un véritable dictateur pendant la durée de la guerre tradition qui est inspirée enfin constitution qui est inspirée par les fondateurs américains comme tu le sais de Rome Rome faisait comme ceci ils avaient calqué le concept de Sénat le concept de tout ça ça vient de Rome c'est des concepts très anciens les pères fondateurs des Etats-Unis étaient des gréco et des romanophiles je ne sais pas comment on dit mais des latinophiles en tout cas c'est des gens très cultivés ils avaient compris comment balancer les pouvoirs mais ils avaient compris aussi qu'en cas de guerre qu'ils considéraient comme étant toujours défensives d'ailleurs parce que ça a été un peu abusé depuis forcément mais enfin quand tu es attaqué tu ne peux pas commencer à discuter voter tergiverser tu as un système qui se met en place et pendant la durée de la guerre il est bon ou pas et tu espères qu'il soit bon mais ce système il faut lui donner les pouvoirs de mener à bien la victoire donc ça veut dire mobiliser les industries prendre des décisions politiques aller et donc en l'occurrence ça veut dire mettre en prison les gens que t'aident pas y compris par exemple Roosevelt l'avait fait avec les japonais peut-être que Trump le fera avec les pédophiles et avec certains membres de l'état profond mais c'est les mêmes donc il peut y avoir il peut y avoir des changements absolument inimaginables ces prochaines années mais est-ce que la question donc est est-ce que tu penses que Trump qui est plutôt un négociateur ou peut-être il peut remporter une guerre par la négociation ça c'est déjà arrivé est-ce que tu le vois aller dans la partie guerrière en sachant qu'il a été il a fait une école militaire quand il était jeune voilà j'allais le dire il y en a un qui le connait très bien c'est Steve Banan son ancien conseiller qui est peut-être l'une des personnalités actuelles dans le monde je le dis bien qui parle publiquement parce que les autres évidemment gardent ça pour les réunions au Patagone mais qui est le plus offensif vis-à-vis de la Chine et depuis plusieurs années donc il faut savoir que Trump a fait un tweet en 2013 où il dit texto ça j'en parle dans une de mes vidéos la Chine n'est pas notre amie c'est notre ennemi et elle veut notre mort bon les tweets on ne peut pas les effacer donc en tout cas celui-là il ne l'a pas effacé il y en a qui l'ont ressorti 2013 donc ça c'est trois ans avant d'accéder au pouvoir alors t'imagines ce qu'il a fait depuis c'est-à-dire que c'est pas perdre de l'année Trump il négocie avec eux depuis des années il les connaît par cœur c'est pour ça qu'ils en ont peur en fait les Chinois et à mon avis c'est la cause de ce déclenchement aussi c'est qu'ils n'ont plus d'autres choix ils se disent putain s'il est réélu on est foutu donc là le premier objectif de cette guerre c'est que Trump ne soit pas réélu ça ne faut pas perdre d'accord ça c'est très intéressant maintenant tu vois Trump c'est un guerrier selon Steve Bannon Steve Bannon dit c'est un président de temps de guerre voilà ce qu'il dit et ça il le disait déjà bien avant maintenant il le disait en 2018 en 2017 j'ai retrouvé des extraits où il disait ça donc je le crois tu vois si en plus il y a la guerre alors il ne faut pas oublier il y a la guerre de l'information Twitter c'est une arme de guerre en fait personne n'a compris ce que faisait Trump avec tous ces tweets là là il n'a pas besoin de passer par le Congrès ou par je ne sais pas qui pour balancer un tweet et à chaque fois là tu parlais du confinement il a balancé des tweets en disant déconfinez-vous au Maryland au Michigan ou je ne sais pas où dans tous ces états marxistes dont les gouverneurs imposent le confinement de force aux gens alors que franchement c'est de la folie furieuse il a balancé des tweets qui ont fait un effet de folie donc il est dans la guerre de l'information il est dans la guerre réelle on l'a vu alors il n'a certes pas déclenché de guerre ça c'est vrai mais il faut voir ce qu'il a fait à deux des principaux alliés alors pas la Russie mais deux des principaux alliés de la Chine tu t'en rappelles certainement le général Soleimani qu'il a dégommé donc ça maintenant avec le recul on peut voir que c'était un avertissement non pas à l'Iran mais à la Chine en fait pour moi c'est très clair je peux zigouiller le numéro 2 du régime iranien donc je peux zigouiller n'importe qui dans le régime chinois moi c'est le message que je comprends maintenant avec le recul et dont je parlais déjà début avril et avec la Corée du Nord alors là c'était pas il n'a pas zigouillé le gars qui est d'ailleurs en mal en point en ce moment le Kim Jong-un on ne sait pas trop on va voir ce qui se passe mais non par contre il a négocié avec lui à coup de Twitter c'est ça qui est hallucinant en fait 95% de sa négociation c'était des tweets c'est ça donc il a c'est le premier président dans l'histoire et on va en voir d'autres parce qu'il va faire des émules et c'est normal il est innovant à ce point il y a le brésilien qui est comme ça aussi Bolsonaro Bolsonaro je ne suis pas trop je ne parle pas je ne parle pas portugais donc il semble être un peu comme ça je le vois très remonté contre le confinement en tout cas et voilà c'est un chrétien tiens donc Trump est un je le dis à l'audience qui ne le sait pas forcément mais c'est un calviniste presbytérien donc tout comme Orban d'ailleurs ça c'est le trio aujourd'hui alors Bolsonaro n'est pas n'est pas calviniste il est évangélique mais enfin bon c'est quand même on voit une nature là de gens qui ont des chronesses et qui y vont et qui n'en ont que faire du candidaton et donc pour revenir à Trump pour moi il est prêt depuis très longtemps en fait et je donne des informations dans une de mes vidéos où j'explique qu'en fait il avait isolé la Chine bien avant cet épisode et que c'est ce qui a pu déclencher justement l'attaque chinoise alors comment les comment nos téléspectateurs je ne sais pas comment on dit peuvent s'inscrire et regarder tes vidéos où est-ce qu'on peut trouver des informations sur ce que tu fais alors ça c'est la meilleure question que tu m'es posée de toute la vidéo non c'est dole garder la meilleure pour la fin non mais j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle l'histoire chrétienne de la France pour ceux qui veulent vraiment savoir d'où on vient et qu'on ne nous dit jamais dans les médias donc je suis chrétien moi-même mais j'ai écrit ce livre-là il est disponible sur Amazon voilà mais pour mes vidéos il faut aller sur ma chaîne YouTube donc c'est Jean Robin 1 tout attaché donc mon nom 1 et là vous aurez vous aurez les teasers en fait de chacune de mes vidéos privées en public et vous aurez accès au Tipeee alors sinon vous allez sur Tipeee fakenewsfrance tipeee.com slash fakenewsfrance si vous tombez sur la même page je mettrai les liens je mettrai les liens sous la vidéo et franchement ça vaut le coup je pense qu'on a compris que pour 10 centimes la vidéo on va changer de modèle là aussi la presse subventionnée est en train de se casser la gueule même s'il y aura toujours des milliardaires pour la subventionner je pense que les choses sont en train de tourner le vent est en train de tourner à ce niveau-là et c'est pour le mieux franchement très bien en tout cas je te remercie pour cette interview c'est bon bonne continuation dans ton petit bout de paradis terrestre et en tout cas qui sera dans nos pas de respectives oui mais en tout cas qui sera peut-être pas en première ligne mais qui sera sur le grand théâtre des opérations du Pacifique attention justement le Pacifique est ultra stratégique avec la Chine justement donc voilà je vous donnerai des infos la marine française la flotte française du Pacifique si ça existe avec les Etats-Unis ou avec la Chine puis on va terminer avec ça ah non non ça je réponds pas parce que là c'est trop même dans une vidéo privée j'en parlerai pas je suis trop proche du théâtre d'opération je peux pas dire je suis pas suicidaire non non il faut pas être suicidaire c'est la pire des choses à très très bientôt salut Pierrot salut 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 salut